Salut à tous, alors une nouveauté sur le leasing social, alors maintenant ils vont appeler le leasing électrique. On va voir les différentes évolutions qu'on a pu avoir, donc merci à Guy qui m'a envoyé l'information, ça fait trois fois que je me reprends pour faire quelque chose de vraiment très concis. Donc au final je vais faire une vidéo sur cette actualité, et ceux qui veulent voir la deuxième vidéo où je fais laquelle choisir, mon avis, je te donne mon avis, que ça plaît ou que ça plaît pas. Et puis donc merci à Maxime pour le coup aussi qui m'a envoyé juste après cette information. Finalement, il n'y aura pas de quota limite de voiture, donc ça devait être initialement entre 20 et 25 000. Donc l'État met le paquet, j'en ai déjà parlé plusieurs fois du leasing social, et 35 000 véhicules déjà validés, commandés. Donc il y a eu 90 000, au moment donné il y avait 40, 90 000 donc demandes. Sur ce nombre de demandes, concrètement, il y a eu beaucoup de personnes, donc soit ça a été annulé, soit ils avaient fait plusieurs demandes, donc bien sûr ils n'ont pris qu'un véhicule, soit malheureusement ce n'est pas passé peut-être au niveau de la banque, ou peut-être, je ne sais pas, ils avaient pu tricher, ou ils ont dit qu'ils avaient fait 15 km, puis malheureusement ils passent tout juste parce qu'ils ont peut-être vérifié l'état, et 14 km, ce n'est pas 15 km, puisque pour le moment il y a toujours des conditions, à terme, ils veulent qu'il n'y ait plus de conditions. Je te laisserai lire en même temps l'article qui est très 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 long, très lourd, très dense, très intéressant. Donc il y avait Stellantis, tout le groupe Stellantis, PSA, mais derrière bien sûr avec Opel, avec Fiat, avec vraiment la totalité, et puis de l'autre côté, on avait Renault, donc uniquement Renault, et puis Volkswagen s'y est mis dedans, donc on verra après les véhicules, mais ça, ça sera dans une autre vidéo, comme ça évitera de faire une vidéo trop dense, sinon ça dure plus de 10 minutes. Donc seul Renault et Stellantis au 24 janvier, et attention donc au revenu, il faut être en dessous de 14 089, si tu es un peu au-dessus et des 15 400, il va falloir donc a priori sortir 2 000 euros de sa poche. Je tiens à rappeler, pareil, je fais tellement de vidéos explicatives sur ce leasing, ces aides de l'État, 13 000 euros d'aide, aucun intérêt donc de faire une reprise de son véhicule, il vaut mieux le garder, soit pour le garder, ou éventuellement le garder pour le faire bonifier avec une aide donc de 7 000 pour un achat ou un autre crédit, ou un autre leasing, parce que de toute façon, le leasing social te prendra la compensation si tu ne ramenez pas de véhicule. Alors les conditions n'ont pas changé 15 km comme je te l'ai dit, 8 000 sinon par an, et tu verras donc sur les véhicules, c'est beaucoup plus qu'ils te proposent, ils te proposent 45 000 km sur 36 mois, donc ce qui équivaut à 15 000 par an. Le mode d'emploi, donc je te laisserai lire, très concrètement, je ne suis pas commentateur, je donne plutôt donc des explications, donc on a toutes les modalités, le leasing social, tu verras que 100 euros, ce n'est pas ça dans la réalité, c'est même beaucoup mieux, on est aux alentours des 50 euros pour les petites voitures, et à 149 euros, tu peux même avoir un Skoda Iñiaco aujourd'hui, c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà pour toutes ces informations en dessous, je vais te mettre, donc on va refaire une vidéo sur le leasing social, donc quelle voiture et à quel prix, et moi je vais te dire surtout lesquelles choisir par rapport, voilà, celle-ci c'est mieux pour la ville, celle-ci elle a un avantage parce qu'elle a une batterie, une chimie différente, celle-ci est beaucoup moins intéressante par rapport à sa charge, donc on va faire un point sur toutes, toutes, toutes les voitures, mais en tout cas, tant qu'il n'y aura pas ce décret qui est sorti, fonce, et ne vous inquiétez pas pour les personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas l'avoir, qui ne rentrent pas dans les conditions, l'État veut l'agrandir, et encore une fois, il y a un budget qui est alloué, donc clairement, il faut arrêter de se poser des questions, clairement, foncez, foncez, foncez. Et ce que je dis à chaque fois clairement, c'est pour clarifier, je ne pourrai pas jamais assez, en tout cas, clarifier mon propos, c'est une super occasion pendant trois ans, que tu peux renouveler encore pendant trois ans, donc très concrètement, avec un véhicule, tu verras, tous les véhicules ne se valent pas, mais apportent un agrément de conduite qu'on n'a pas avec un véhicule thermique. Allez, on fait la deuxième vidéo, je préfère scinder, quelle voiture choisir dans le leasing social.